Générique Soir de première au stade Pierre Brisson de Beauvais où Chambly découvre le professionnalisme et la Dominos Ligue 2 face à Valenciennes après 5 saisons en national. C'est aussi la toute première confrontation entre ces deux clubs. Chambly qui n'a jamais connu les affres de la relégation dans son histoire retiendra d'abord que la première frappe du club en Dominos Ligue 2 était cadrée et signée de l'attaquant Florian David l'une des très nombreuses recrues du club de la Vallée du Tell. Valenciennes réagit par quelques bribes et des exploits individuels comme sur cette très lourde frappe de Geoffrey Cuffeau. Simon Pondemay est tout heureux de voir le cuir heurter et fracasser sa barre transversale. 0-0 à la pause dans une ambiance amicale dans les tribunes bovésiennes. En seconde période Chambly va reprendre sa marche en avant toujours emmené par Florian David victime d'une faute de Frédéric Bong, pas assez vigilant à côté de sa ligne de but, pénalty pour le promu. Peu évidente même sur le ralenti mais pénalty tout de même sifflé en faveur des joueurs de l'Oise. Thibaut Jacques frappe parfaitement et ouvre le score l'histoire est en marche 1-0 pour Chambly et grâce au pénalty de l'expérimenté défenseur pour sa première dans le monde professionnel avec Chambly à 31 ans le capitaine montre la voie à suivre. En fin de match, Valenciennes en manque d'inspiration tente quand même de réagir mais sans succès malgré quelques frappes ici et là comme Chergui mais c'est bien trop bon pour inquiéter le gardien de Chambly. Chambly réalise l'exploit de cette première journée et partage la première place du classement après ce premier acte anecdotique certes mais cette équipe continue de surprendre. Valenciennes repart-Bredou d'un court déplacement dans l'Oise.